Bonjour tout le monde, épisode 5 des deux solos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur cette petite carte avec les deux petits bâtiments du début. Aujourd'hui, construction, 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 on a du gros projet, je vais descendre comme ça, tel quelqu'un de riche qui a déjà une ferme Underman, la musique qui s'est arrêtée d'un seul coup. Bon j'espère que vous allez bien, pas eu grand chose de neuf sur la carte depuis le dernier épisode, hormis que j'ai farmé un chouille, de mon côté, le vert, le quartz, la brique, j'ai farmé un peu les niveaux dans le nether afin de pouvoir me faire un full équipement comme il faut. J'ai la bonne épée qu'il faut, shortness 4, j'ai la side touch, la fortune 3, efficiency 4 partout, l'armure full P4, tout ça, tout ce qu'il faut quoi. Niveau équipement, ce qui fait que je vais pouvoir farmer un peu plus vite, bon l'arc c'est pas encore ça mais voilà. J'ai farmé de la brique, il y en a encore qui cuit là-haut normalement, bim, voilà ça cuit vous voyez. Les deux fours qui tournent en plein régime, là il y a les six aussi, c'était pour que ça aille plus vite comme j'en avais ramené vraiment beaucoup, parce que ça c'est vraiment trop lent en fait, juste deux fours pour la brique. C'est bien pour la pierre mais pour la brique c'est un peu lent je trouve, du coup je fais tourner les six fours là en plus en attendant d'avoir un vrai four auto. Et du coup voilà, on avait shulker, ça c'est cool, donc j'ai déjà commencé à préparer une shulker pour les constructions d'aujourd'hui. Et aujourd'hui j'avais l'intention de faire du coup des petites maisons d'habillage on va dire, des petites maisons d'habillage pour meubler un petit peu les espaces. Parce que là ça fait deux gros bâtiments importants, donc il y a notre salle des coffres et le restaurant et du coup je pensais rajouter trois, je pense qu'on va avoir le temps en un épisode de faire trois petites maisons. Ça va être vraiment des petites maisons, histoire d'habiller et de, on va dire, d'équilibrer un peu les proportions, de montrer qu'il n'y aura pas que des bâtiments très gros. Du coup on va faire trois petites maisons, je pense qu'on va en faire une ici sans doute, une ici, peut-être deux ici, voilà. Histoire d'être bien, il y a la musique qui commence à revenir doucement. Ouais je pense qu'on va en faire deux ici côte à côte et une là-bas, je pense que ça pourrait être pas mal pour l'habillage déjà. Et ça nous permettrait d'avoir une première vue d'ensemble une fois que l'épisode sera fini, en se baladant ici, en ayant des constructions à gauche et à droite. Ça pourra donner une petite impression de ce que ça pourra ressembler encore dans le futur. De toute façon ça va faire que se développer. Bon du coup voilà, je vais commencer à poser les bases des bâtiments. On va poser les bases en schizelad comme j'ai fait pour les deux bâtiments ici. Les bases en schizelad et puis le contour en dalle, etc, 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 vous connaissez la musique. Du coup voilà, je vais commencer à poser les petites bases et puis on se retrouve une fois que j'ai mis tout au clair avec ma schizelad. A tout de suite. Ok, chers amis, on se retrouve là. Alors j'ai posé les bases de trois petites maisons, du coup une un peu plus grande que les deux autres. Donc du coup une ici comme prévu, une ici, une là et une là-bas. Donc ici ce sera la maison un peu plus grande que les autres avec un petit balcon. J'avais envie de faire un truc un peu sympa, c'est pas complètement symétrique avec le pont mais c'est pas grave. Du coup voilà, un petit balcon comme ça. J'ai commencé à poser le balcon parce que je sentais que j'allais mettre du temps à me décider comment faire. Du coup voilà, j'ai posé les bases avec le balcon, tout ça et j'ai upé tout de 1 comme ça on fera les détails qu'il faut après, vous inquiétez pas. Donc voilà, une maison toute simpliste, toute carrée ici. Le but c'est de construire en masse, donc on va pas hésiter à faire des bâtiments un peu simplistes. Ici ça va être vraiment une maison le plus simple qui soit. Et du coup à côté du restaurant, à gauche du restaurant, on fera une petite maison en L, voilà. Petite maison en L ici. D'ailleurs je me tâtais peut-être la faire reculer à un chouille pour faire un petit jardin, petit jardinet. Non on en fera un autre de jardinet. On va rester proche de la route, voilà. Et mon but c'est que les bâtiments soient assez collés en vrai. Du coup voilà, normalement là la toiture ne dérangera pas la toiture du restaurant. Parce qu'on est à un décalé, voilà il y aura un décalé, en fait il y aura un trou normalement. Du coup ça va bien. Tout sera sur un seul étage là. Normalement, enfin il y aura, je veux dire je vais grimper d'un étage jusqu'à 4-5. Et on commencera directement la toiture, je veux dire on fera pas double étage comme ici, vous voyez. Là on a monté de 5, on a fait étage, on a remonté de 5 et on a commencé la toiture. On va juste faire la toiture directement ici. Et du coup voilà, la première étape c'était de poser les bases, c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire simplement, j'espère que je vais avoir assez de ressources. Parce que j'avais pas mal récolté, mais à mon avis ce qui va me manquer c'est bête, mais ça va être de la pierre. Parce qu'en vrai les dalles ça demande beaucoup de pierre. Mais du coup voilà, je vais essayer de paier un peu tout ça. Comme il faut, on va faire le squelette de tous les 3 maisons. 2, 3, on va monter de 4 je pense. Je vais prendre ma stone et tout ça. Je vais prendre toute la stone que j'ai besoin. Les shulker box qui sont très 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 pratiques maintenant. Et vous savez pas à quel point ça me fait gagner du temps. Du coup on va prendre beaucoup de dalles. Beaucoup beaucoup, voilà comme ça c'est, on a ce qu'il faut. Et on va commencer à EP tous ces piliers. Du coup je pense que je vais monter jusqu'à... 1, 2, 3, 4. 4, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal comme ça. Après si on rejoint ça ne ferait que 2. Allez, encore d'un. Encore d'un et on sera bien je pense. On va rejoindre à partir de là. On va garder à peu près cette hauteur là avant de faire la toiture. Ici on va rejoindre la toiture jusque là d'ailleurs je pense. On va la rejoindre là. Yes, ça pourrait être pas mal ça. Ok. On va garder cette hauteur là pour tous les bâtiments du coup. On va garder 1, 2, 3, 4 je pense. On pourrait limite faire un peu plus. Parce que là ça fait que 2. On va grimper de 1 en plus ici. Et voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça. De toute façon je vais le faire de mon côté. Voilà, vous voyez ça va être très très simple. Je vais juste rejoindre tous les piliers comme ça. Et on se retrouve une fois que c'est fait tout de suite. Ok, nous y voilà. La petite armature de fête partout. Voilà, ici très simple. C'est un bon, je garde la toiture qui monte de 2 tous les 1 blocs en général. Comme j'ai fait ici et ici. C'est à peu près le même style de toiture. Donc on va rester sur ce type d'aile là d'ailleurs. Non, c'est parce que je n'étais pas en face. J'avais l'impression que ce n'était pas symétrique. Mais c'est ici. Et du coup voilà, la petite maison en elle, pareil ici. On ne grimpe pas d'étage. On laisse des petites maisons comme ça. Ça équilibrera un petit peu le tout. Et puis on refera un gros bâtiment de toute façon après. Mais à mon avis, le prochain épisode, ce ne sera peut-être pas de la construction de bâtiment. Ce sera de la construction mais pas de bâtiment. Je vous en dirai plus à la fin de l'épisode sans doute. Il faut encore que je me décide. Bon, dans tous les cas, voilà. Ça c'est fait. Comme d'habitude. On prend la brique. J'espère que j'en aura assez. On n'en aura peut-être pas assez pour commencer. Mais normalement, une fois qu'on aura bien commencé les vitres, on aura de quoi finir. On va juste simplement tout remplir de briques. Et à mon avis, par contre, cette fois, je vais économiser la brique en faisant les fenêtres tout de suite. Comme ça, je récupère les blocs de briques en trop. Enfin, je vais d'abord faire le contour de chaque bâtiment. Je veux dire, je ne vais pas faire tous les bâtiments d'un coup. Je vais faire ce bâtiment-là, les fenêtres, etc. Du coup, on se retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Avec les petites fenêtres qui vont bien. Je pense qu'on va faire des fenêtres assez simples. Soit simples, soit... Soit compliquées. Non, mais soit simples, soit... Ouais, de 1, ça me paraît bien. Ça nous permettra de pouvoir poser le quartz de façon impaire. C'est ce qu'il faut. Bon, du coup, on fait ça tout de suite. On se retrouve ici. Les murs sont faits en briques, bien sûr. Je n'ai pas fait ces deux côtés-là parce que je veux qu'on ait un accès au balcon de par l'extérieur. On fera peut-être une petite chaude porte aussi. Bon, on verra ça plus tard. Ce n'est pas ce qui importe vraiment pour l'instant. Du coup, voilà. On a mis les murs partout sur les trois bâtiments. Enfin, sur les trois petites maisons. Voilà. Les murs en briques, tout simple, tout simple. On va rajouter le quartz, comme on a mis sur les bâtiments. Voilà. Vous voyez ce que ça rend. Bon, je fais des petites fenêtres pour ce bâtiment-là, vu qu'il n'était pas très haut. Et on va faire pareil que les autres bâtiments. C'est-à-dire mettre le quartz comme ceci. Une barrière. Et continuer avec les dalles lisses ici. Alors, non, lisse, lisse, on a dit lisse, lisse, lisse. Je ne sais pas si on prendra la peine de mettre des pots de fleurs. Mais dans tous les cas, on va faire comme ça, comme s'il y avait un petit balcon devant la fenêtre. Puis, si on veut poser un pot de fleurs, on mettra un pot de fleurs. À la limite, ce n'est pas très grave. On peut se garder cette décision à plus tard. Du coup, voilà. Tout simplement, on va faire le contour de toutes les fenêtres comme ceci. Voilà. Tout ce qui est de plus simple. Peut-être ici, on va juste faire ça. Parce que de toute façon, ça me paraît compliqué. Ça va faire beaucoup trop ressemblant si je fais tout de là. Donc là, je mets juste une petite dalle ici. gentiment. Et puis voilà, on va continuer à faire ça sur tous les bâtiments. Aussi simple que ça puisse paraître. Du coup, voilà. On va faire ça partout et puis on se retrouve une fois que c'est fait. Comme d'habitude. À tout à l'heure. Bon, voilà. On y est, chers amis. Ça y est, ça y est. Tous les murs sont faits. Il ne reste plus qu'à faire la toiture qui, à mon avis, ça, on va le faire en time-lapse. Après la question que je me pose, c'est est-ce qu'on fait les trois toitures en time-lapse ? Je pense que je vais vous montrer que celle-là en time-lapse. Parce que c'est, je pense, la plus intéressante. On va essayer de rejoindre la toiture par le balcon. Mais là, celle-là, bon, elle va être hyper simpliste, quoi. Je ne pense pas que ça vaut vraiment le coup de vous le montrer. Si ce n'est que pour la beauté d'un time-lapse. Mais bon, là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment l'utilité de vous montrer la toiture d'étroit. Je ne sais pas. Je verrai au montage, mais je ne sais pas. On verra. Vous seuls, vous le verrez bien. Moi-même, je ne sais pas au moment où je vous parle. Mais du coup, voilà. Tous les murs ont été faits sur tous les côtés. Avec quartz, barrière et tutti quanti. Des petites torches pour éclairer bien tout partout. On a fait les trois maisons. Les petites dalles en dessous pour donner l'impression de soutien au bâtiment. Et aussi pour pouvoir mettre des pots de fleurs éventuellement plus tard, si on le souhaite. Voilà, avec les piliers importants. Les piliers centrales, on peut même... Non. J'allais dire, on aurait pu mettre une dalle ici, mais là, je n'en ai plus sur moi. C'est pas grave, on verra ça après. Et pareil, ici. Ici, ça va vraiment être assez bas de plafond, en vrai. Enfin, quoi que. On n'est même pas obligé de séparer l'étage. Ou alors, ça pourra faire comme un espèce de grenier, en fait, à la haut-dessus. Vous voyez ? Parce qu'on va avoir, genre, trois d'espaces pour circuler. Donc, à mon avis, ouais, ça va être, genre, un espèce de petit grenier. Ou alors, on ne fait juste pas de séparation. Ici, je pense qu'on en fera une de séparation. On peut, limite, faire une petite chambre à l'étage. Avec, en bas, petite cuisine, tout ça. J'ai l'intention de décorer les maisons. Et celle-là, il y aura quand même pas mal de plages. Je pense que ça va être la plus grande. Et on peut même se mettre un petit sous-sol, vu qu'en dessous, ici... Je vais vous montrer. En dessous, bim. Vous voyez qu'il y a déjà un petit espace de creuset. Il suffit de descendre d'un, comme ça. Et vous voyez qu'on a déjà quelque chose de fait... Sans aller sous le sol. Enfin, je me comprends, quoi. Vous me comprenez aussi, je suppose. Et je suis embêté pour remonter. On va utiliser une Underpearl. C'est ça, la magie de l'Underpearl. Ça évite de poser des blocs, recasser, reposer. Et de gagner du temps. Le prochain épisode, je pense qu'on se fera la ferme à Undermen. Une petite ferme à Undermen pour l'XP et aussi pour les boules. Parce que les perles d'Under... Moi, j'aime bien m'en servir tout le temps pour la construction, etc. Par exemple, pour grimper sur les toits. Je trouve ça hyper, hyper pratique. Plutôt que se faire plein d'éjafaudages, etc. Je m'en servais énormément à la saison 1 d'Holycube. Et je les ai un peu lâchées depuis qu'il y a eu les Elytras de sortie. Mais je pense que les perles restent plus pratiques que les Elytras pour la construction. Enfin, pour les petites constructions comme je suis en train de faire là, en tout cas. Je trouve ça bien plus pratique. Bon, sur ce, on va se laisser sur le début du timelapse, les amis. On est parti, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je vais prendre Cathy. Je vais l'amener là-haut. Je vais faire un petit enchantement. Et du coup, voilà. Un bâtiment ici, assez simpliste, avec un petit balcon. Vous voyez ? C'est mignon. L'intérieur n'est pas encore fait. Ici, une maison vraiment toute simple. Juste carré, histoire d'occuper l'espace. Vous voyez ? Avec toujours une toiture assez simpliste. Et ici, une petite maison en L. J'ai rejoint les trois côtés avec la route. Et du coup, voilà. Ça donne déjà une sensation où il y a déjà... C'est déjà plus vivant, quoi, je trouve. Avec un peu plus de constructions. Les trois petites constructions apportent beaucoup de vie, je trouve. Et donc, du coup, voilà. C'était bien le but de ces trois constructions-là. Alors, vite fait, on va essayer de voir si on peut avoir un enchant cool sur un arc ou un bouquin. Le bouquin, il donne quoi ? Smite ? Donc, non. Et l'arc, on va en fabriquer un. Voir deux. Ça dépend de l'enchantement qu'on aura. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'arc ? Punch 2 seulement. Mais peut-être qu'on peut avoir Infinity quand même. Je pense qu'on va tenter. On est au niveau 30. Power 4. C'est déjà ça. On peut le combiner pour avoir un Power 5. Si on a un bouquin qui traîne, il me semblait que oui. Power, Power. On avait un Side Touch, oui. Où étaient les bouquins ? Je n'avais pas d'autres bouquins. Si, peut-être. Au-dessus. Non. Non, 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 non. Du coup, on gardera ça. Je vais garder cet arc-là. Puis celui-là, je le mets de côté pour plus tard. Voilà qui est fait. Je vais changer les bouquins là. C'était fait exprès. Bim, on a encore pas mal de stuff. On a les Elitra. Bon, j'arrive toujours pas à avoir Mending. J'enchante les bouquins. Je n'arrête pas, mais je n'arrive pas à avoir Mending. Ou alors, il faudrait que je fasse une machine à pêche. Ou que je m'occupe des villageois, tout ça. Mais c'est quand même beaucoup de boulot. Et je ne suis pas un professionnel de la redstone, tout ça. Vous me connaissez. Même les villageois, je ne sais pas super bien comment ça fonctionne. Même si je regarde les vidéos dorées, tout ça. Ça m'aide à comprendre. Mais j'avoue que je ne m'y suis jamais attelé plus que ça. On va aller se rendre vite fait, avant de couper aussi, à la mine. Parce qu'il y a eu une personne en particulier qui m'a demandé de montrer la mine. Pour montrer que la pierre, tout ça, je ne la sors pas de la caverne d'Ali Baba. C'est du travail, tout ça. Évidemment, je me suis bloqué. La seule fois où je recorde, je me bloque. Ici, normalement, le cheval peut monter. Après, il faudrait que je m'occupe d'aplanifier un petit peu. Pour pouvoir passer avec le cheval. Pendant qu'on entend la motobillette. Du coup, voilà la mine. La mine avec le portail du Nether qui rejoint à toutes les sorties. Donc, le biome messa, l'end, etc. Et ici, il me fait peur. Ça dégage. Il va falloir qu'on éclaire. Et voilà la mine. Elle n'est pas décorée ni rien. On s'en occupera. On décorera la mine. Vous savez que j'aime bien faire ça. Et du coup, voilà. Je fais des tunnels de 3 de hauteur. Parce que je trouve que, voilà. C'est comme avec une Efficiency 5 de 2. Quand on fait de 2, on va vraiment beaucoup plus loin. Et on perd vraiment beaucoup de temps sur le temps du retour. Alors, quand on fait sur 3 comme ça, ça permet déjà d'avoir une possibilité en plus par le dessus. Et voilà. Ça fait des bons grands couloirs. Alors, bon, à chaque fois, à savoir que chaque couloir est égal à un full inventaire plus de shulkers, à peu près. Plus de shulkers. Une shulker de pierre et une shulker de minerai. Et du coup, voilà. J'ai fait une petite quinzaine de tunnels comme ça. Pour l'instant. Voilà, voilà. Et ça ne va ne faire qu'augmenter. Et à mon avis, on fera un étage supérieur et inférieur une fois qu'on aura vraiment blindé cette salle-là. Et du coup, ici, petite surprise. On aura plein, plein de choses à faire encore sur cette map. Donjon de squelettes. Donc ça, ça pourrait être utile pour les flèches, notamment. Et rien que pour l'XP aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'a rien pour l'XP. Mais je pense qu'on va d'abord utiliser le truc à Underman. Oui, ici, un fire protection que je n'ai pas pris. Parce que voilà quoi. Fire protection. Donc ouais, un petit donjon ici à aménager. N'hésitez pas à m'envoyer des modèles, éventuellement, de donjons, enfin, de trucs à squelettes. Qui puissent donner l'XP avec un grinder, par exemple. Je ne sais pas. Peut-être. Il y a des trucs nouveaux à faire en 1.12 qui n'étaient pas présents avant. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude. Et aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode. S'il vous a plu, etc. C'est un épisode assez simpliste. Parce qu'on n'a fait que construire des maisons. Donc il n'y a rien de plus simple que ça. Mais ça habillait un petit peu l'espace. Et du coup, voilà. Donc je pense que pour les prochains épisodes qui vont suivre, là, on va s'atteler pas mal à... Genre, pas de construction, mais genre, au moins un épisode ou deux à avoir pour soit les Endermen, soit le donjon à squelettes. Enfin, faire un truc comme ça, un peu pratique, qui sort un peu de la construction. Ça nous fera voir un peu autre chose. Et du coup, voilà. Et vous voyez bien la sensation que je voulais avoir, ça c'est cool. C'est quand on arrive... Quand on arrive en ville... Quand on arrive en ville, on a cette sensation que tout est bien pris comme ça. Bon là, c'est pas encore hyper le cas. Mais vous voyez, on a les constructions qui commencent à se coller un peu partout. Ici, on mettra une route avec encore des constructions derrière, etc. De toute façon, on avait pas mal planifié. Vous voyez, il y a pas mal de place encore. Et du coup, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Le commentaire, c'est important. Le pouce bleu, si la vidéo vous a plu. Ça me soutient et ça me fait plaisir. Et le partage aussi, si vous voulez... Si vous voulez m'aider à développer un petit peu. Du coup, voilà. Ciao tout le monde. A la prochaine. Peace. Avec un cheval qui a disparu. Il y en avait deux là. Attendez. Je t'ai coroco. Je te vais couper mais... Il y en avait deux là. Un cheval qui a disparu. Et il réapparaît. Magie, magie. Ok. Allez, tchouce tout le monde. Ciao tout le monde.